Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me lance dans les aquariums Mara. Ça y est c'est parti, nouvelle expérience. Je vais vous montrer ça, on va découvrir ça ensemble. J'espère que le résultat va ressembler à ça. Donc voilà je vous présente mon achat. Un aquarium que j'ai acheté d'occasion dans une animalerie. A l'occasion d'un renouvellement de matériel, j'ai eu à moins 50%. Donc je suis très satisfait, je pense que c'est une bonne affaire. Un aquarium nano de type 60 litres, de la marque Blue Marine. Avec les verres au bord arrondi. Donc là on a l'éclairage LED, la mousse, le chauffage que vous pouvez apercevoir. La pompe de brassage. C'est pas nickel nickel, c'est l'occasion hein. Un écumeur, la plaque en verre qui se pose sur le dessus. En tout, tout ça, ça fait 5 prises de courant. Donc voilà, on va installer ça ensemble sans plus attendre. Je vous ai pas montré aussi les pierres vivantes, il y en a pour 8 kilos. Il y a aussi le sel, qui va me servir à ajuster forcément le niveau de salinité de l'eau. J'en ai pris 6 paquets pour 60 litres, mais je pense que ça va être largement assez. Même voir trop. Et le petit tester pour la densité de l'eau en sel. Et enfin, le sable. Alors première opération, rincer le sable vu que c'est de l'occasion. En plus, il était fortement nécessaire de le rincer. Voilà, ensuite, deuxième opération, j'ai préparé mon eau. Où j'ai versé progressivement le sel dans mon eau. J'ai touillé. Et petit à petit, saut par saut, j'ai mesuré la densité de l'eau en sel en diluant l'eau ou en ajoutant du sel. Pour être dans la bonne fourchette. Donc voilà, on installe l'aquarium sur son meuble. En essayant qu'il soit bien stable. J'ai ensuite ajouté le sable, bien entendu. L'opération la plus longue, finalement, ça a été l'installation des pierres. Où il faut un petit peu jouer au Lego. Trouver quelque chose de stable, mais qui soit un petit peu cohérent. Donc on verra si je garde ce dispositif ou si je change. Et ensuite, c'est le remplissage de l'aquarium. Assez progressif. Voilà, rien de bien particulier. Jusqu'à la mise en eau complète. Et l'allumage de l'éclairage. Au début, très bleuté, je n'avais pas tout mis. Je n'avais pas mis l'éclairage à fond. Je vous montrerai ça après, les différents niveaux. Et enfin, le résultat final. Je trouve ça plutôt chouette quand même. Donc l'éclairage bleuté, en fait, dans la réalité, c'est beaucoup moins bleu que ça. C'est beaucoup dû au fait de la capture de la caméra. Donc on peut voir la pompe de brassage. Vous pouvez voir les pierres, que j'ai essayé de mettre de manière plutôt stable. D'avoir un bon périmètre tout autour pour ne pas que ça touche les vitres, pour pouvoir les nettoyer. La buse au niveau de l'éjection de la pompe. Là, vous pouvez voir les différents LED de mon éclairage. A savoir donc du bleu, du vert, du rouge et des LED blanches. Et ceci avec plusieurs niveaux d'éclairage. Alors pour l'instant, je ne maîtrise pas encore. A savoir, est-ce qu'il faut que j'éclaire à fond tout le temps ? Ou est-ce qu'il faut modérer cet éclairage ? Si jamais vous avez des renseignements, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'apprécierais fortement les conseils. Derrière toute la partie bac, alors pour en particulier, j'ai mis le chauffage dans le bac en compagnie de la pompe. Je ne sais pas si c'est bien. L'écumeur, voilà. Je trouve quand même que le résultat est plutôt pas mal pour le moment. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour suivre les nouvelles aventures de mon parcours en acorophilie au niveau de mon riff. Sachant que les prochaines vidéos, il y aura l'installation des coraux, des tritivores et enfin des poissons. Ça va mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça. Voilà, si vous avez des conseils ou des expériences, n'hésitez pas à me le faire partager dans les commentaires. Je vous dis ciao, à la prochaine.